Alors nous sommes bien arrivés à Chiang Mai, on est maintenant dans la salle d'attente pour se faire masser. On a trouvé un spa qui a l'air assez connu et on va avoir deux heures de massage, massage Thaï avec les épaules, le dos, tout pour bien se relaxer. Du coup ce matin on est arrivé à 7h10, on est sorti de la gare, on s'est fait un petit déjeuner tranquille à côté de la gare, c'était sympa. Donc ensuite après notre petit déjeuner, on a décidé de faire un petit tour de Chiang Mai, on allait se balader en ville. Chiang Mai c'est assez grand, je crois qu'il y a un million d'habitants, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça non ? Avec les 150 000 habitants de Chiang Mai et il y a quasiment un million avec la banlieue. Le centre en fait est entouré d'une muraille ou d'un mur, je ne sais pas trop si on ne peut peut-être pas appeler ça une muraille. Du coup ça fait une forme, un carré quoi, la ville, le centre est dans un carré enfermé et donc il y a des accès, des portes un peu partout pour passer. Après ça on a décidé d'appeler Uber, notre fameux taxi Uber. Quelques petits soucis pour arriver à destination mais au final on a quand même réussi à arriver. En fait on a trouvé un petit guest house, c'est Robert. Nice to meet you, my name is Johan and it's Bastien. Bastien, yeah right right right. Qui vient des USA, qui a voyagé dans tout le monde et qui est naturopathe, un truc comme ça et du coup qui a décidé de... Je crois qu'il a acheté deux maisons en fait et du coup il a construit deux maisons un peu au milieu de la nature. C'est un peu, c'est super sympa, c'est... Donc on a décidé de faire un petit plouf dans la piscine qui nous a bien rafraîchi. Ensuite on est allé manger tranquillement, on a organisé un petit peu notre voyage pour la suite, donc les trois prochains jours. Et voilà, et là du coup on est revenu ici, on est arrivé ici pour se faire masser et par la suite, si on n'est pas trop défracté après le massage, on ira louer des scooters. Et demain on a un gros programme, on va visiter un parc national à deux heures de là, donc on va faire deux heures de scooter, ça va être palpitant. Voilà. A très bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501